Notre planète Terre est riche d'une formidable biodiversité. Sa préservation fait l'objet d'enjeux scientifiques, mais aussi politiques, économiques ou culturels, car nous exploitons ces ressources. Par exemple, pour notre santé ou notre alimentation. La Convention sur la diversité biologique, adoptée en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio, prend en compte tous ces enjeux. Son troisième objectif, avec la conservation et l'usage durable de la biodiversité, concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. L'APA vise à garantir une relation équilibrée et transparente entre fournisseurs et utilisateurs de biodiversité. L'APA ne concerne pas seulement les ressources génétiques, mais aussi les connaissances traditionnelles qui leur sont associées. C'est une reconnaissance de l'apport des populations locales à la gestion et à la connaissance de la biodiversité. Le protocole de Nagoya, adopté en 2010 et entré en vigueur en octobre 2014, précise la mise en œuvre de l'APA par les États. Chaque État est souverain sur ses ressources génétiques, qu'elles soient issues de sa faune, de sa flore ou de ses micro-organismes. Prenons un exemple. Flora et son équipe ont besoin de prélever une plante dans un pays dans le cadre de leurs recherches sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité des forêts tropicales. Ils devront alors respecter deux procédures principales. Le PIC, en français, le consentement préalable en connaissance de cause, et le MAT, à savoir, les conditions convenues d'un commun accord et pourront ainsi la récolter. Le PIC est le consentement du pays fournisseur pour accéder à la ressource ou des communautés locales pour accéder aux connaissances traditionnelles associées. Le MAT est un contrat qui définit les conditions d'utilisation du matériel ou des savoirs et de partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation. Ce partage peut être de type monétaire ou non monétaire. Pour la recherche, le partage prend souvent la forme de collaborations scientifiques, de renforcement de capacités ou encore d'un accès à des bases de données en relation avec l'étude et la conservation de la biodiversité. Obtenir le PIC et le MAT permettra de satisfaire à l'obligation dite de diligence nécessaire dans le pays où sont utilisées les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles associées. Les pays partis au protocole de Nagoya doivent en effet s'assurer que cette utilisation se fasse en conformité avec les lois APA du pays d'origine. L'Union européenne s'est dotée de son propre mécanisme de contrôle. En France, la déclaration se fait sur la plateforme du ministère en charge de la recherche. Reconnaissons-le, si le principe des procédures APA est simple, les suivres se révèlent parfois difficiles. Les législations APA diffèrent selon les pays. Des cas particuliers existent, tels que les ressources génétiques humaines ou les plantes cultivées pour l'alimentation et l'agriculture. Alors renseignez-vous avant de démarrer vos recherches. Le Centre d'échange sur l'APA recense les mesures APA adoptées par les États. Pour la France, les sites des ministères en charge de la recherche et de l'environnement sont informatifs. Au plus proche du terrain et de vos partenaires, les délégations régionales et les représentants de l'IRD à l'étranger et en Outre-mer sauront vous appuyer. L'intranet IRD vous renseigne sur les procédures à suivre et le Comité Nagoya de l'IRD vous conseille dans l'analyse de votre projet vis-à-vis de l'APA et dans l'exécution de vos démarches. Respecter la lettre et l'esprit du protocole de Nagoya, c'est avant tout développer des pratiques et des partenariats de recherche plus équitables reconnaissant les droits et devoirs de tous les acteurs. C'est participer à faire de la connaissance et de la biodiversité des biens communs.